Musique J'appelle mademoiselle Higu Ben et mademoiselle Higuem, anesthésiste deuxième année dans l'un des filets de la communication et anesthésie et sida Je vais présenter notre thème qui s'intibule L'anesthésie et sida L'anesthésie chez un patient sur le positif pose généralement un peu de problème en regard de la gravité de la maladie liée au VIH Cependant, il s'agit d'une pathologie malheureusement fréquente dont le médecin anesthésiste et le réanimateur et la mort doivent connaître les bases physiopathologiques, diagnostiques et thérapeutiques Voici notre plan Généralité sur le VIH Traitement antirétrovéro Évaluation préanesthésique Anesthésie de CD1 Conclusion Le VIH Le VIH, c'est un agent pathogène responsable du syndrome d'immunodéficience acquise C'est-à-dire sida C'est un virus à entraîne simple de la famille des rétroviris décrit en 1981 chez 10 hommes homosexiaires Alors, caractérise y pas des infections opportunistes s'attentent de taposés et d'infomérés d'autres humains En 1983, c'est la mise en évidence des virus VH1 Quelques caractéristiques de VIH Il s'agit d'un virus peu résistant dans l'environnement extérieur Il surgit pendant peu de temps à l'extérieur quelques minutes à quelques heures Il est inactivé rapidement par la chaleur Périxode d'hydrogène Hippochlorique du sodium à la concentration de 10% Alcool éthylique 40% Rayon ultraviolet Les états de l'infection à VIH-sida Premièrement, la transition des virus La primo-infection La primo-infection La séroconversion L'infection chronique asymptomatique La phase symptomatique Sida au niveau de 6,4 est inférieure à 500 par millimètre cube Et le stade d'avancée d'infection où le taux de 6,4 est inférieure à 50 par millimètre cube Les stades de VIH Selon l'OMS, il existe 4 stades de VIH de l'adulte Stade clinique 1 Séropositivité asymptomatique L'infra-démopathie généralisée Stade clinique 2 Perte de poids inférieure à 10% Manifestation cutanuriqueuse Milat Zone 1 Infection récidivante des voies aériennes supérieures Stade clinique 3 Perte de poids supérieure à 10% Diarrhée chronique Fierre prolongée Candidose buccale Tuberculose pulmonaire Stade clinique 4 Syndrome cachectisant de VIH Plumopathie Toxoplasmose cérébrale Infection par le virus Herpes simplex cutanuriqueuse Supérieure à 1 mois Ou visceral L'infra-démopathie de VIH Les facteurs de progression de l'infection sont 2 La charge virale et le taux de sélicatres Traitement antirétroviraux Inhibiteur lycliosidique de la transcriptase inverse INDI Inhibiteur non lycliosidique de la transcriptase inverse INDI Inhibiteur de la protéase épique L'origine d'une toxicité hépatique Inhibiteur de l'intigrase L'objectif thérapeutique est de restaurer un taux de sélicatres Supérieur à 500 par millimètre Les interactions médicamentaires résistent essentiellement De l'effet inhibiteur des inhibiteurs de la protéase Mais aussi des inhibiteurs non lycliosidiques de la transcriptase inverse Le risque est de majorer les effets des médicaments substratifs Les cytokrames pire 453 à 4 Tels que les hypnotiques comme le thiotentale, quétamine et les benzodiazépines, les morphiniques, surtout le phenta, les anti-immunitiques, les macrolides, les anti-arythmiques et les flicons nasaux Complications liées au traitement antiréprovéro Atteintes de systèmes nerveux fréquentes Atteintes neurologiques, périphériques, pluripactorielles Atteintes centrales multiples, infectieuses, spécifiques de VIH Ou opportunistes, d'origine vasculaire et d'origine parentielle Atteintes de systèmes cardiovasculaires, myotardiques fréquentes A un stade avancé Avec troubles de rythme plus ou moins conductifs Coronaropathie Atteintes de systèmes respiratoires Secondaires à une hausse infection opportuniste Ou sarcombe de caposite Atteintes hématologiques Trombothénie fréquentes Hypercoagulopathie fréquentes C'est VD L'évaluation pré-amesthésique sur le système nerveux L'évaluation neurologique pré-opératoire Des patients VIH est nécessaire Et la présence d'une dysfonction cognitive Doit être présentante Pour l'information pré-amesthésique Les noympathies périphériques des patients VIH Sont à gérer Comisièmement vis-à-vis de l'amesthésie loco-régionale Système cardiovasculaire Les résultats du suivi annuel Des complications métaboliques Doivent être visés au cours de la consultation Pré-amesthésique des patients VIH sous traitement Un contrôle glycémique péri-opératoire des patients VIH sous traitement Doit être effectué Une évaluation hypo-cardiographique pré-opératoire Doit être proposée chez les patients VIH en cas de chirurgie Pouvant entraîner des modifications hémodynamiques Les patients au stade SIDA sont à risque thrombo-embolique majoré Sur le système respiratoire Une radiographie pulmonaire récente Une exploration fonctionnelle à discuter Surtout chez les patients ayant des antécédents d'infection opportuniste Puisque risque d'évoluer une fibrose pulmonaire L'utilisation des corticoïdes inhalées Chez les patients BPCO Sont sur le rythme au navire Peut déclencher un syndrome de Kichy Tube digestif Les atteintes oesophagiennes cricantes Sont une cause de dysphagie Peuvant gêner la prise orale du traitement En particulier ontragique A un stade évolue de l'infection L'atteinte oesophagienne peut augmenter le risque de reflux Et donc d'inhalation lors de l'induction anesthésique La diarrhée augmente le risque de troubles hydroélectrolytiques Les autres évaluations Il y a le risque d'insuffisance rénale Les indications des rétropovétines Chez l'insuffisance rénale et haut monture hémorragique Sont inchangées Chez les patients VH Il n'y a pas une contre-indication absolue de la greffe rénale Les atteintes des trois lignes sanguines Justifient un contrôle de l'animation sanguine Gestion du traitement L'interruption des antirétro-vérou Il a évité absolument Car risque de réassumption virale rapide Avec déclin de dyshésitat Discuter avec l'infection L'anesthésie Premièrement l'anesthésie générale On privilège des drogues anesthésiques non métabolisées par le cytocrine P453-4 Comme le propofort, l'éthomidate, l'infentanine, l'infentanine et l'esplérane Avec déclin de prédente d'hypène totale On évite aussi midazolam, fentanine et pétanine Prévoir une surveillance prolongée en SSP, c'est-à-dire la salle de surveillance post-interventionnelle C'est le risque d'interaction médicamentaire avec drogue anesthésique Précaution d'administration des antinoséopistes Risques de troubles de rythme On évite aussi l'injection rapide Anesthésie logo-régionale Les contre-indications relatives à l'ALR restent l'infection, les coagulopathies, thrombopinies ou thrombopathies Il est impératif de décrire le statut neurologique préalablement à la réalisation de l'ALR Conclusion La prise en charge des patients VH par les anesthésistes réanimateurs Sous l'air de nombreuses questions Soit liées à la pathologie elle-même, c'est-à-dire le stade de la maladie Présence de complications évolutives en colonie Soit liées au traitement de l'infection, c'est-à-dire les interactions médicamentales Des antirétrobureaux, la continuité des traitements Ces différents éléments ont des conséquences en termes d'évaluation préopératoire Lors de gestion paire et post-opératoire des patients, l'air de mes connaissances Portent le risque d'une prise en charge de mauvaise qualité Associe des interruptions de traitement Et une programmation inadéquate des patients Et l'augmentation des risques de décompensation post-opératoire Et merci de votre attention